On va parler des fruits. Nous sommes dans Genèse chapitre 1. C'est quelque chose aussi qui va nous secouer. Genèse 1, les fruits. Alléluia. Les fruits, Seigneur sauve-nous. Les fruits, les fruits, les fruits, les fruits. Vous savez, je partageais avec les sœurs tout à l'heure dans le bureau. Dieu dit dans Genèse chapitre 1. On parle des fruits. On va aller vérifier, aller voir quelque chose vite fait. Dans Genèse chapitre 1, le verset 11. Genèse 1, 11. Regardez ce que la parole de Dieu nous dit. « Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence et des arbres fruitiers portant du fruit selon leur espèce qui est leur semence en eux-mêmes sur la terre. Et il fut ainsi. » Voilà. Écoutez, très bien, les fruits. Vous savez pourquoi nous sommes si malades aujourd'hui là ? Bien sûr, on sait tous que l'origine de toutes ces maladies, c'est le péché de Dan et Ève. Mais il y a d'autres choses qui se sont rajoutées. Il y a aussi l'alimentation. Alors si Dieu permet, on va faire peut-être un livre là-dessus, écrire un livre là-dessus ou faire un enseignement là-dessus. L'alimentation, ce que nous mangeons, nous sommes les résultats, les produits de ce que nous consommons, de ce que nous mangeons. D'accord ? Dieu, dans sa sagesse, a donné à l'homme et à la femme, au premier couple, même aux animaux, de manger de l'herbe et des fruits. Mais il dit de l'herbe et des fruits qui ont en eux de la semence. Alors le mot « semence » ici signifie aussi, n'est-ce pas, postérité, enfant ou encore sperme. Donc c'est quelque chose qui est amené à apporter la vie. Nous sommes des organismes vivants. Et ce que nous consommons là, ce que nous devons consommer doit avoir de la vie. Doit apporter la vie dans notre corps. Vous comprenez un peu ? Je ne vais pas m'arrêter sur l'alimentation ce soir, ce n'est pas l'enseignement ce soir, mais je parle des fruits. Mais je suis poussé à parler d'abord de ça. L'herbe. Et quand les médecins nous recommandent de manger, n'est-ce pas, des fruits par jour, 5 fruits par jour, et de l'herbe, donc de la salade, des légumes, vous pensez qu'ils tirent ça d'où ? De ce livre-là. Mais en même temps, ils disent que Dieu n'existait pas pour certains. Mais pourtant, l'intelligence qu'ils sont censés avoir, cette connaissance-là, vient de Dieu. Cette recommandation vient de la parole de Dieu. Pourquoi les fruits ? Pourquoi l'herbe ? Eh bien, parce que l'herbe crue, là, pas, n'est-ce pas, bouillie, tout ça, de l'herbe, la salade, il y a de la vie. Voyez ? Voilà. Les fruits, pareil. Voilà. Pourquoi ? Parce que les fruits, nous disent les médecins, certains fruits, peuvent nous apporter de la guérison, la santé, tout ça. Voilà. Ben oui, c'est vrai. Par exemple, des fruits comme la grenade. Selon certains médecins, la grenade peut soigner certains cancers. Voyez ? Et l'avocat. Voyez ? Les artichauts, tout ça. Et le curcuma. Voyez ? C'est terrible, hein ? Et c'est prouvé. En fait, Dieu, quand il donne à l'homme de manger comme ça, là, c'est parce qu'il voulait que tous ces produits-là le soignent en même temps. Regardez même les chiens, qui ne sont pas herbivores. Quand ils sont malades, ou même pas, de temps à autre, alors qu'ils viennent à peine de manger de la chair, on les voit en train de brouter, de copier, n'est-ce pas, la vache, les bœufs, les brebis. J'ai vu plusieurs focades, déjà vu des chiens manger de l'herbe. Mais parce que le chien se rappelle que le Créateur avait ordonné à ses ancêtres de manger de l'herbe. Parce que ça facilite la digestion. Oh, Seigneur, tu es magnifique, Seigneur Jésus-Christ de la Nazareth. Alléluia ! Oh, mon Dieu, vous voyez ? C'est terrible. On dit que la banane soigne aussi. Il y a plein de fruits comme ça, vous voyez ? C'est terrible. Le fruit à peintre, tout ça, bah oui. Vous voyez que Dieu a toujours raison. Voilà pourquoi les Écritures nous parlent de Genèse d'Apocalypse, de fruits. Des fruits. Des fruits. Il y a encore des fruits. Et dans Genèse 1, au verset, justement, 28, « Qu'est-ce que Dieu dit littéralement à l'homme et à la femme ? » Regardez bien. Dieu, le Créateur, dit ceci. Puis, on nous dit « Dieu les bénit et leur dit, soyez, en fait, littéralement, portés du fruit. » Voilà. Donc, une des premières conséquences de la bénédiction de Dieu dans nos vies, ce sont les fruits. Les fruits. Regardez. Quand on disait hier, comme dans beaucoup de versions, comme nous aussi, mais là, dans la nouvelle version, on a mis « porté du fruit », quand on dit « soyez féconds », on a limité cette parole-là à la fécondité, à la conception. C'est comme si, du coup, beaucoup de femmes stériles, chrétiennes, stériles, se sentent condamnées. Elles se disent « Dieu a béni pourtant le premier couple, Dieu leur a dit d'avoir des enfants, et puis non, non. » En fait, le mot exact ici, c'est « porter du fruit ». Et on comprend pourquoi, dans l'enseignement de Jésus-Christ, il a beaucoup parlé du fruit ou des fruits. Regardez la plupart des paraboles du Seigneur. Il dit « le royaume de Dieu, le royaume des cieux est semblable à un grain de moutarde. » Il dit « il a rencontré un arbre comme ça, mais il n'y avait pas de fruits dessus, et il a maudit. » Il dit « il y avait un homme qui a planté un arbre, et il est venu pour prendre des fruits, il n'y avait pas de fruits. » Il a dit « il faut le couper parce qu'il occupe la terre inutilement. » Et on dit « non, non, on va creuser tout autour, on met du fumier, et s'il porte du fruit, comme ça tu vas le laisser. » Il dit, il parle de la parabole de quatre terrains. Il dit « voilà, les trois autres terrains n'étaient pas fertiles, et le dernier a porté du fruit, 30, 60 et 100. » Et Jésus dit, il a beaucoup parlé du fruit, en fait, des fruits. Parce que tout simplement, il a donné cet ordre-là au premier couple. « Porter du fruit. » Waouh ! Et où est-ce que les amis, où était leur habitation ? Le jardin d'Éden. Vous vous rendez compte, mes amis, là ? Ils étaient entourés de fruits, ils mangeaient de fruits, et ils devraient porter du fruit. Et cet ordre-là parle d'abord de fruits, de l'esprit. Bah oui, Galate 5, 22. Donc, c'est-à-dire, quand Dieu leur dit « portez du fruit », là, il leur dit « aimez-vous » l'un et l'autre. Parce que Galate nous dit quoi ? Paul dit « mais le fruit de l'esprit, c'est là l'amour. » Ah ! Comment voulez-vous qu'un couple tienne s'il n'y a pas l'amour véritable ? Pas l'amour éros, l'amour du sexe. Mais l'amour transcendantale, l'amour qui, n'est-ce pas, te permet d'aimer ton mari, même s'il n'est pas originaire de ton pays. Parce que ton côté n'est pas forcément blanc comme toi, sur le plan physique. Ton côté est celui qui a été façonné dans l'esprit, là-haut. C'est pour ça qu'il fallait porter du fruit. On ne doit pas aimer selon la chair, mais aimer selon l'esprit. Regardez, vous allez comprendre que l'ordre ici dans Genèse 1, 28 parle d'abord du fruit de l'esprit. Parce que Dieu sait que pour que les enfants soient bien éduqués dans une famille, dans un foyer, il faut qu'il y ait l'amour. Donc, dans Genèse 1, 28, Dieu, quand il leur dit, portez du fruit, il leur dit, dans Galates 5, 22, je vais le lire rapidement pour nous. Paul dit, mais le fruit de l'esprit, c'est la charité, donc l'amour agapé. Donc l'amour, regardez, c'est la base de toute relation. La base. Parce que dans une relation de vis-à-vis, parce que c'est deux parties qui se nuisent, donc il peut y avoir des incompréhensions. Il peut y avoir, n'est-ce pas, deux visions différentes. Mais si l'amour est à la base de cette relation, eh bien, on peut surmonter ces problèmes facilement. C'est pour ça que Dieu donne un ordre à ce couple. Portez du fruit, il dit, aimez-vous l'un, l'un à l'autre, voilà, l'un à l'autre, l'un à l'autre, tous les deux. C'est la base de toute relation, l'amour. Parce que nous sommes dans un monde où il y a tellement de divisions, où il y a tellement de différences. Des Colombiens, des Mexicains, des Antillais, des Maghrébins, Arabes, Métis, Noirs, Africains. On veut tellement aussi nous monter les uns contre les autres. D'abord par le diable, au niveau des pensées, voilà. Parce qu'on est limité par des bouts de terre, par des territoires prédéfinis, voyez, emprisonnés. Et puis du coup, on se fait la guéguerre les uns contre les autres. Alors nous sommes tous une seule race, la race humaine. Vivant sur une même planète. Donc, un acte posé par quelqu'un qui vit au Laos, un acte méchant, peut avoir des répercussions sur quelqu'un qui vit aux Antilles. Ah bah oui. Mais comme les gens sont limités géographiquement, ils sont emprisonnés. Ils sont cloîtrés, manquant d'amour divin. Ils ne peuvent pas comprendre cette réalité-là. Et Dieu dit à Adam et Ève, portez du fruit, c'est-à-dire aimez-vous l'un et l'autre, parce que vous aurez des enfants, il faudrait que ces enfants-là naissent dans un environnement où il y a l'amour, où il y a la considération, où il y a de l'anticipation. Donc, vous ne pouvez pas dissocier Galates 5.22 de Genèse 1.28, parce que la parole forme un bloc, un tout, un ensemble. C'est le même esprit qui a parlé dans Genèse, l'esprit qui a parlé dans Genèse là-bas est le même qui a parlé à Paul. Et il leur dit, deuxièmement, par rapport aux fruits, la joie. Alors, la dernière fois, je parlais de la joie, je disais, mais vous savez, il y a la joie naturelle. Il y a la joie fruit de l'esprit. La joie naturelle, c'est quoi ? Tu te maries, tu es joyeux. Et tu ne vas pas dire aux gens, voilà, moi je me marie, je suis joyeux parce que je suis chrétien. Enfin, la joie qui est la conséquence d'un acte, comment dire, d'un événement heureux, tel que le mariage, la naissance, cette joie-là, elle est naturelle. Voilà. On la voit aussi chez les inconvertis, nous sommes d'accord, non ? Voilà. Donc, il n'y a pas de différence entre les chrétiens joyeux parce qu'il y a le mariage, parce qu'il y a la naissance d'un enfant, que chez les païens. La joie dont il est question ici est plus que la joie naturelle. C'est la joie qui est la conséquence de la présence de l'esprit de Dieu dans nos vies. Cette joie-là, c'est-à-dire, nous permet de nous réjouir malgré la persécution à cause de l'évangile. Les apôtres étaient persécutés et la parole nous dit qu'ils étaient joyeux d'avoir, de souffrir à cause du nom du Seigneur. Cette joie, fruit de l'esprit, nous permet de bénir Dieu, même si nous avons perdu un parent, de ne pas accuser Dieu. On dit, mais elle a perdu sa mère, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Que Dieu soit béni. Waouh, Seigneur ! Et cette joie-là, les païens ne l'ont pas. Parce qu'un événement difficile produit forcément de la tristesse qui peut conduire à la mort. Mais chez les chrétiens, Dieu va combler notre cœur, remplir, inonder notre cœur de cette joie-là. Paul en prison dans Philippiens, il dit, « Réjouissez-vous à ceux qui étaient dehors. » Et je le répète, « Réjouissez-vous. » Waouh ! Et on dit, « La joie du Seigneur est notre force. » Voilà ce que Dieu dit à Ève. Il leur dit, il parle de la paix. La paix, ben oui, la paix pourquoi ? Ben oui, c'est normal. La relation que nous avons avec nos femmes, que vous avez avec vos parents, tout ça, c'est la relation de vis-à-vis. Donc, il peut y avoir des tensions. Donc, il faut que la paix soit là. Ah ben oui, la paix. Donc, il leur dit, tous les deux, soyez en paix. Voilà. Et Jésus dit à son église, « Je vous laisse ma paix. » Je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Il dit quoi ? Il dit dans Matthieu 10, « Je ne suis pas venu apporter, non ? » Littéralement, jeter la paix. Non. Il n'y a pas la paix sur Terre. Il n'y a pas la paix. Même là où il y a un semblant de, n'est-ce pas, quiétude. Vous allez voir que les gens ne sont pas en paix. Vous avez vu les riches ? Vous pensez qu'ils sont en paix ? Non. Regardez. Ils sont riches, non ? Ils ne dorment pas comme toi. Ils sont gardés par leurs gorilles, les gardes-corps. Ils ont, en plus de ça, le système de détection, tout ça. L'arme, tout ça, là, qui détecte tout mouvement. Même un chat qui passe par là. Troisièmement, ils ont des coffres forts, avec des codes, plusieurs codes. Empreintes, tout ça. Plein de choses. Alléluia. Quatrièmement, ils ont des armes. Vraiment ou faux ? Et, ils ont un sommeil court. Ils dorment, ils se réveillent. Comment ça se passe ? Au niveau de la banque, là-bas, est-ce qu'il n'y a pas eu casse, tout ça ? La bourse, c'est comment ? Ils sont toujours en train de vérifier la bourse. Tout ça. La paix. La paix. Toi, tu es chrétien, tu n'as rien, et tu as la paix. La paix du Seigneur, la paix, la paix, la paix, la paix. La paix. Et toi, tu ne t'inquiètes, tu manges normalement. Ce qu'ils mangent, ils ont des goûteurs. Ils doivent d'abord goûter pour savoir s'il n'y a pas du poison dedans. Mais toi, tu as la paix parce que tu sais que si tu meurs, là, tu rentres à la maison. Alléluia. Mais eux, moi, je ne suis pas bon. M. le médecin, M. le médecin, M. le médecin, anti-biotique. Donc, ils sont anti-biotiques. Mais moi, je vais vous présenter un antibiotique par excellence. Il est anti-démon, il est anti-maladie, il est anti-péché. Son nom, c'est... Jésus. Voilà. Jésus matin, midi, soir, à minuit, pendant le sommeil. Là, là, tu es blindé. Ton système immunitaire contre les démons est bien nourri. La paix. La paix. Et on l'appelle le prince de... Paix. Donc, quand Dieu dit à Adam, portez des fruits, donc il leur dit, soyez avec le prince de paix. Qui peut régler vos problèmes. Voyez ? On parle de la bonté. La bonté, c'est au niveau du cœur. Un cœur bon. La patience. La patience. Voyez ? La patience. La patience. Voilà ce que Dieu leur dit. Les fruits. On en parle très peu dans les assemblées des fruits. Même dans les couples. Très peu. Voilà. Un peu. La patience. La patience. Dans la patience, il y a l'espoir. Il y a l'espérance. Je crois que la personne peut changer. Dans la patience, il y a la foi. Je crois que les choses vont s'améliorer. Oh, nous sommes dans une génération où tout va vite. Tout va vite. On court après quoi ? Après rien. Rien. On court. On dit quoi ? Métro. On court tellement que on nous facilite les choses. Microne. Surgelé. C'est réglé. On court. On court. On court. On court. Donc on est de moins en moins patient. Voilà. Le fruit. Le contrôle de soi. Le contrôle de soi. Parce que Satan se sert de ce sens-là pour nous faire tomber. la vue. La convoitise. Ah bah oui, frère. Portée du fruit dans Genèse. C'est pas seulement non. La femme va tomber. Non. C'est d'abord Galate chapitre 5 verset 20. 22. Parce que Dieu est esprit. Quand il donne un ordre là, c'est pour que d'abord, selon le plan spirituel, tu sois béni d'abord. Donc ce sont d'abord les bénédictions spirituelles que Dieu nous donne. Et après, ça se matérialise. Mais ça commence dans l'esprit. Bah oui. Dieu est esprit. Ensuite, il est devenu homme. Bah oui. On était d'abord dans la pensée de Dieu. Ensuite, Dieu nous a matérialisés. Façonnés. Mais on est nés dans son esprit, dans son cœur. Voilà. L'image de... Crions l'homme à notre image. L'image de Dieu, c'est Yeshua. Yeshua est Dieu. Yeshua est esprit. Voyez ? Donc quand Dieu dit à Dieu et à Ève, portez du fruit, c'est plus que soyez féconds. Non. C'est Galates chapitre 5 verset 22. Parce que Dieu entrevoyait, n'est-ce pas, la séduction, la séduction, la proposition que le diable allait faire à Ève. Et c'est arrivé malheureusement. Ève n'a pas porté du fruit. C'est le contrôle de soi. Quand Satan lui a montré cet arbre-là, Satan va solliciter la vue d'Ève, premièrement. Le 5 sens. Et la parole nous dit que Ève a vue. Pourtant, elle passait devant cet arbre-là. L'arbre en question de la connaissance du bien ou du mal, ou de ce qui est bon et mauvais, était au milieu du jardin. Donc, elle passait devant Ève. Mais ce jour-là, Satan dit, non, non, je veux que tu le regardes autrement. Voilà quand les gens tombent dans le péché sexuel ou dans le péché de la convoitise, tout ça, là. Eh bien, Satan va commencer à te montrer ce frère autrement. Il va commencer à te montrer cette femme autrement. Il va commencer à te montrer cette maison autrement. Ben oui. Seigneur, sauve-nous, enseigne-nous ta parole véritablement. On fait souvent, très souvent, une interprétation charnelle de la parole. Or, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Yahweh, Dieu, avait fait. Verset 3, chapitre 3, verset 1er de Genèse. Il dit à la femme, sûrement Dieu a dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Et la femme répondait au serpent, voilà, on connaît la suite, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangerez point et vous ne le toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Et la femme nous dit quoi ? Et la femme, donc, voyant que l'arbre était, voyez, elle l'a vu, elle l'a vu, elle l'a vu, l'a vu. C'est terrible. Ce qui détruit le monde, c'est la convoitise. Satan nous connaît, il nous connaît. David se baladait sur son balcon comme ça. On nous dit que l'année où les rois allaient en guerre, David n'a pas été en guerre. Il n'a pas compris que c'était le temps de la guerre. Bah oui, chaque chose en son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il est resté à Jérusalem et la femme nous dit qu'il a vu une femme qui se baignait et il est tombé. Satan sollicite énormément nos yeux. Il sollicite tout le temps nos yeux, tout le temps, notre regard, tout le temps en permanence. On est bombardé, ça vient au niveau de l'esprit, des pensées, hommes, femmes, choses de ce monde, tout ça là. Beaucoup vont rater le ciel juste à cause des yeux. Juste à cause de ça. Je vous dis, hein. Pierre dit quoi ? Pierre dit, Dieu n'aimé, je vous en dis à combattre, à faire attention aux désirs de la chair qui combattent notre âme. Voilà pourquoi il faut le contrôle. Parce que Dieu est tout puissant, il savait, il avait déjà vu cette scène-là, Ève devant l'arbre, en train de le convoiter. Il dit, porte du fruit. Aie le contrôle de soi. Ce n'est pas Dieu qui va contrôler ton corps. Dieu te donne les moyens pour que toi, tu contrôles ton corps. Pour que je contrôle mon corps. Paul dit, possédez vos corps dans la sainteté. Les théologiens sont venus, ils ont limité cette parole, cet ordre du Seigneur, cette bénédiction à la conception des enfants. Condamnant ainsi des femmes chrétiennes stériles. Ou des hommes stériles. Qui pourtant en Christ sont bénis. Et Satan va solliciter un autre sens de l'homme, de l'être humain. C'est le goût. Paul dit dans Philippiens 3, ils ont pour Dieu leur ventre. La plupart des problèmes que nous avons dans le monde, à part des problèmes liés à la convoitise, nous avons des problèmes aussi liés au ventre. Le manger, l'homme a pour Dieu son ventre. Et voilà, il y a des gens qui vont vous dire, nous nous tuons parce qu'il faut manger. Nous nous prostituons parce qu'il faut manger. Voilà. En Israël, quand il y avait la guerre, précisément en Juda, Jérémie nous dit que des femmes juives ont commencé à faire cuire leurs propres enfants et à les consommer. Vous voyez ? Parce que l'homme veut, n'est-ce pas, survivre. Cet accident d'avion qui a eu lieu, quelque part, en Amérique latine, des gens se sont, ben ils ont fini par, les survivants, pour survivre tout ça, ils ont fini par consommer leurs collègues morts. Ben oui. Et Satan sait que l'homme veut manger. Satan le sait. Donc quand Dieu, parfois, nous demande de jeûner, ce n'est pas parce qu'on va avoir des choses de la part du Seigneur en jeûnant. Non. C'est parce que Dieu veut simplement nous faire discipliner. Il veut simplement que nous ayons le contrôle sur notre bouche, notre langue. Voilà pourquoi on parle de la glutenerie. Qui a vendu son droit d'hénais ? Esaü. À cause de quoi ? La nourriture. Il a convoité les lentilles, les yeux, et il a voulu manger ce mai. Donc, la bouche, la langue, le palais, le goût. Et, troisième sens, le troisième sens que Satan utilise pour nous avoir, on parle de fruits, mes amis. Donc, c'est quoi ? C'est, bien sûr, le toucher. Ève a convoité la vue. Satan l'a eu. Ève, n'est-ce pas ? Va manger, mais va de manger. Donc, le goût, elle va toucher. Elle va toucher. Il faut toucher, il faut palper. Nous sommes dans une génération très, très tactile. Le toucher. Paul dit, il ne faut pas imposer les mains avec précipitation parce que tu peux participer au péché d'autrui. Le toucher. Le toucher. Ça peut provoquer des choses dans notre corps. Ça peut provoquer des choses. Il peut y avoir une réaction. Le corps peut réagir juste par le fait d'être touché, comme ça. Là, oui. Vous voyez ? Nous sommes fragiles. Il faut des fruits pour tenir. Les gens pensent que pour tenir, il faut de l'onction. Non, non, il faut des fruits. Pour tenir, là, il faut d'abord les fruits. L'onction, oui. Pour faire l'œuvre du Seigneur, mais les fruits. Pour tenir. On n'a pas compris ça. Les gens courent après les dons. Les miracles. Donc, la vue, le goût, le toucher. Et Ève a été utilisée comment ? A été s'étudie comment ? Parce qu'elle a entendu, lui, les oreilles. Ben oui. Parce que le diable lui a parlé. La foi vient de ce qu'on entend. Tu peux mettre ta foi dans quelque chose qui peut te détruire parce que tu as reçu un mauvais message, une fausse information. Parce que tu as tendu ton oreille à l'enseignement à une personne qu'il ne fallait pas. Et Satan le sait. Il sait que toutes nos actions sont les résultats de ce que nous voyons, de ce que nous consommons, de ce que nous touchons, de ce que nous déclarons. Il le sait. Alors, il gère l'homme au niveau des sens. Là, on parle de l'homme adamique. On parle du vieil homme. De l'homme animal. C'est terrible. Quand on lit Genèse 3, on voit que Ève s'est fait avoir par le diable et Satan a utilisé les cinq sens de l'homme. Donc, la vue, elle a vu les fruits, l'arbre, n'est-ce pas ? Le toucher, tout ça. Elle est allée toucher à ce fruit. Elle a pris ce fruit. Vous voyez ? C'est écrit. Regardez bien. Alléluia. Le serpent était le plus rusé. Ça a commencé d'abord par lui. C'est ça, non ? C'est ça, non ? Ah oui. Les oreilles. D'abord. Le serpent a parlé. La femme a entendu. Ben oui. Le contrôle de soi. Ce que tu entends sur les frères et sœurs, ce que tu entends sur les autres, ça peut te nuire si tu ne fais pas attention. Il n'a pas changé de méthode. Voilà pourquoi Dieu a demandé à ce couple-là de porter du fruit. C'était une façon de leur dire, si vous voulez résister au diable, si vous voulez tenir ferme par rapport au combat spirituel, dans le combat spirituel, de corps à corps avec le diable, il vous faut les fruits. Jésus est contacté par un homme dont la fille était morte. Le Seigneur dit, ok, je vais aller prier pour elle. Et en allant là-bas, des gens sortant de chez cet homme viennent à la rencontre du Seigneur pour lui dire, c'est pas la peine, elle est morte. Le Seigneur dit à cet homme, ne t'arrête pas sur cette parole-là. Allons-y. Ah ah. Voyez, les oreilles, je dois veiller à ce que j'entends. Je dois avoir le contrôle sur mes oreilles, car ce sont les portes d'entrée du cœur. Satan veut atteindre ton cœur et il veut passer par les oreilles. Ce sont les portes d'entrée. Dieu, il a dit quoi Satan ? Regardez bien, littéralement il a dit, Dieu a sûrement dit. Donc il affirme la chose, Dieu a sûrement dit que vous ne mangerez d'aucun âge. Il savait que c'est du mensonge. Dieu a sûrement dit. Donc Ève s'est sentie obligée de répondre, c'était une erreur. Regardez comment Satan a eu Ève. On va décortiquer ça ici. Donc premièrement, les oreilles. Deuxièmement c'est quoi ? Hein ? Non, la langue. Elle a parlé. Ben oui. On ne discute pas avec le diable. Il y a des propos auxquels il ne faut pas répondre. Tu vas ouvrir une porte à l'ennemi. Il n'attend que ça. Ben oui. Et Jacques nous dit que la langue est un petit membre, mais pourtant elle embrase toute une forêt. Et Jacques nous dit que la langue ne peut être domptée. Elle est difficilement domptable. Sans l'esprit, c'est impossible. Ben oui. Les oreilles. Satan se dit, si je lui balance une parole là, si je lui balance un message là, elle va me répondre. Ève, si elle avait utilisé le feu du contrôle de soi, elle aurait pu se dire, il m'a parlé mais je ne tiens pas compte de ces paroles là. Ça ne m'intéresse pas. Je n'écoute pas. On ne serait pas arrivé là. La langue. Satan parle. Elle entend. Tout de suite la bouche s'ouvre. Ah tu sais, Dieu a dit, le dialogue. Il y a des gens avec lesquels il ne faut pas dialoguer. ça ne produit rien de bon. Cet homme aveugle, vous avez vu non? Il était assis devant la ville de Jéricho là. Timé. Bartimé. Bartimé, fils de Timé. Il crie. Seigneur, d'abord il demande, qui passe par là? On lui dit, j'ai Jésus. Il était aveugle, non? Mais il a utilisé ses oreilles. Ah oui. Il crie, sauf moi. Les gens lui disaient, tais-toi. Il ne les a pas écoutés. Non. Non. Il a crié encore plus fort. On a perdu beaucoup de temps parce qu'on a écouté les gens gauche à droite. On a perdu beaucoup de temps parce qu'on a parlé, parlé, parlé à gauche à droite. Troisièmement, qu'est-ce que Ève a fait? Ève a touché le fruit. Non, elle a d'abord vu, effectivement. Ah, très bien. Vous avez vu, vous suivez là. Gloire à Dieu, c'est bien, vous participez là. Donc, elle a vu, l'a vu. Les yeux. Voilà. Frère, c'est terrible. La convoitise. Elle a vu. Ah, mais non, je n'ai jamais vu ça comme ça. Mais qu'est-ce qu'il est beau, cet arbre-là. Oh non, mais Dieu. Oh non, mais ce n'est pas possible, quand même. Ce n'est pas possible. Tu as vu ce corps? Comment il est fait? Comment il est façonné? Tu as vu tout ça, là? Mais quand même, regarde bien. Bien comme il faut. Et quatrième, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché. Mais tout est dans la Bible. Et par la suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah ah. Le goût. Mon Dieu. Mais nous avons dans la Bible les cinq sens, là. Donc, l'homme n'a rien inventé. Rien. Et vous croyez que Satan a changé de méthode? Non. Parce qu'il a dit, eh bien, eh bien, les mêmes causes produisent les mêmes conséquences. Alors, comme ça marche avec le premier couple, étant donné que ce couple a donné naissance à des gens comme eux, des humains, eh bien, je veux procéder de la même manière. Et le même Dieu qui avait donné les armes au premier couple pour qu'ils luttent contre les attaques de Satan concernant leurs cinq sens, c'est le même Dieu qui est venu par Paul pour dire aux hommes et aux femmes, il faut des fruits. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit dans Jean 15, je suis le vrai cèpe et mon Père est le vigneron. Vous êtes des sarments. Tout sarment qui n'est pas à moi ne peut porter du fût. Waouh, Seigneur! Waouh, Seigneur! Donc, en fait, ce soir, nous comprenons que, tu sais, pendant deux années, on s'est dit, bon, pour combattre contre le diable, pour combattre contre les démons, contre la chair, il faut absolument les armes spirituelles. Il faut absolument, je le dis, c'est bien, mais on n'a pas compris, on n'a pas compris l'essentiel. Les fruits. Regardez, Satan, il vient, il dit à Dieu, coupe cet arbre-là, parce qu'il ne porte pas de fruits. Vous voyez, non? Jean-Baptiste a dit quoi? Déjà, la cognée est mise sous, sur la racine. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Vous êtes d'accord, non? C'est écrit, Matthieu 3, 11. On n'a pas compris ce message de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous fait comprendre que quelqu'un qui porte du fruit ne va pas mourir tout de suite. On ne coupe pas comme ça l'arbre qui porte du fruit. On va l'émander, mais on ne le coupe pas. Donc, si tu veux vivre plus longtemps sur terre, c'est simple, tu dois porter du fruit. Si tu veux que les démons ne puissent pas t'atteindre, les sorciers, tout ça, c'est simple, il faut porter du fruit. Regardez Genèse 49, verset 22. On va lire ça sur le site de la BGC. Oh, Dieu nous enseigne. Genèse 49, verset 22. Je veux le lire pour vous. Jacob, mourant, libère des paroles de bénédiction sur ses enfants. Il prophétise sur ses enfants. Il est en train de mourir. Il dit de Joseph, il dit, Joseph, tu peux le lire ? Joseph est le fils qui porte du fruit. Le fils qui porte du fruit près de la source. On peut s'arrêter là. Jacob dit littéralement, Joseph est le fils qui porte du fruit. Waouh ! Et tous les traducteurs, la plupart des traducteurs là, avaient mis, Joseph est un sarment d'un arbre. Alors que non, c'est le fils qui porte du fruit. Vous vous en êtes compte ? Et il porte du fruit, pourquoi, à votre avis ? Parce qu'il est près de la source. Voilà ! Donc, Satan savait que si Adam et Ève étaient chassés de la source, ils ne porteraient plus du fruit. Or, la source est la présence de Dieu. La source, c'est Dieu lui-même. On est d'accord, hein ? Waouh, Seigneur, mon Dieu ! Regardez bien, psaume 87, le verset 7. Oh, Seigneur, ta parole est magnifique. Ta parole est glorieuse, Seigneur, mon Père, mon Dieu. Waouh, Seigneur, tu es magnifique. Qui peut nous le lire rapidement, là, psaume 87, 7 ? Tu as trouvé ? Et les chantres, de même que les joueurs de flûte, s'écrient, toutes mes sources sont en toi. Ah ! Toutes mes sources sont en toi. Donc, pour porter du fruit, il faut localiser la source. Bah oui. Il faut localiser la source. Bah oui, mes amis. Regardez ce que la parole nous dit dans le psaume, chapitre 1er, verset 3. Alléluia ! Joseph a porté du fruit, pourquoi ? Parce qu'il était planté près de la source. Parce qu'il n'y en a qu'une de véritable. Au point où, quand la femme de Potiphar a voulu coucher avec, Joseph avait le contrôle de soi, donc il avait ce fruit-là. Il a contrôlé ses jambes. Il a contrôlé ses yeux. Il a contrôlé son corps. Il a dit à son corps, allez tout le monde, on se barre ! Parce qu'il y a plusieurs membres. Donc, il faut que tous les membres obéissent à un seul ordre. Vous comprenez ? Donc, il faut qu'il y ait une cohésion. Allez, le cœur, le foie, les organes, les poignons, tout ça, les intestins, les pieds, les orteils. Tout le monde, préparez-vous. Un, deux, trois ! On taille ! Contrôle de soi. Alléluia ! Parce qu'il avait ce contrôle-là, il apportait du fruit. Pendant la famine en Égypte, Joseph a donné à manger aux gens. Non, ça, c'est magnifique. Vous vous rendez compte ? Ouf ! Toutes mes sources, toutes nos sources doivent être en Dieu. Toutes ! Somme 1-3 dit quoi ? Il est comme un arbre planté près des ruisseaux d'eau qui rend son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. L'homme qui marche selon la parole de Dieu, qui la médite nuit et jour, qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne va pas s'asseoir dans l'assemblée ou en compagnie des moqueurs, mais qui trouve sa joie, son plaisir dans la parole de Dieu. Et la parole nous dit quoi ? Il est comme un arbre planté près d'un courant ou des ruisseaux. On est d'accord, hein ? Et il porte des fruits comment ? Quand ? Ah ! Est-ce que vous comprenez que la Bible dit que les hommes sont comme des arbres ? Vous savez, un jour le Seigneur a guéri en aveugle, hein ? La parole nous dit quoi ? Il a pris, il l'a amené quelque part, il a prié pour lui, et il dit, est-ce que tu vois quelque chose ? Il a dit quoi ? Je vois, je vois comme des arbres, ok ? En fait, le monsieur a eu d'abord la révélation. Ce n'est pas que Jésus a raté sa guérison. Non, le Seigneur lui a d'abord ouvert les yeux spirituels. Il a dit, bon, je veux te montrer les hommes tels que je les vois. En fait, quand Dieu nous voit, il nous voit des arbres. Il y en a, ce sont la bonne semence, donc le blé. Il porte des fruits. D'autres, c'est livré. Ils ont des colocantes sauvages. Vous les mangez, vous mourez. Vous les approchez, vous mourez. Quand vous les entendez, là, vous mourez. Quand vous les voyez, là, vous mourez. Vous les approchez, là, vous êtes séduit, vous tombez. Vous voyez ? Donc, Dieu voit les arbres. Il y a plein d'arbres, hein ? Voilà. Vous savez ? L'une de cette fête de Yahweh était la fête des prémices. Les premiers fruits qui étaient présentés au Seigneur. Ouais. Bah oui, Dieu aime les fruits. Voilà. Les fruits. D'ailleurs, Jésus-Christ se compare à l'arbre. Regardez bien. Il est la vigne. C'est écrit, hein ? En Israël, les arbres sont très symboliques, hein ? La vigne, l'olivier. Vous voyez, hein ? Et quoi d'autre ? Le figuier. Vous avez vu ? Voilà. Ce sont des images qui représentent Israël en tant que nation. Et aujourd'hui, l'Église. Les arbres, les fruits. Voilà. Les gens disent que nous sommes les arbres. Et c'est pas les fruits. Tac, on coupe. Satan, quand il demande à Dieu, quand il dit à Dieu, je veux que cet homme-là meure. Dieu dit non, mais pourquoi ? Il porte des fruits. Mon esprit est en lui et il me laisse, il m'autorise à porter des fruits dans son corps. Il nourrit les veuves, les orphelins. Il gagne les âmes dans mon royaume. Je l'utilise pour... Tu veux qu'il meure pour quoi, là ? Ah bah oui ! Il porte 30 fruits. Ensuite, 60. Ensuite, 100. Et je goûte ces fruits tout le temps. Vous savez, l'enlèvement correspond à quoi ? À quoi correspond l'enlèvement de l'Église ? À la moisson. Bah oui, à la moisson des fruits. C'est ça, l'enlèvement. C'est-à-dire, quand un chrétien meurt, il meurt parce que Dieu estime que ses fruits sont mûrs pour lui. Il va les cueillir. Donc, tu es mûr. Maintenant, Dieu dit, maintenant, tu rentres à la maison. Je fais la cueillette. Donc, la mort d'un chrétien, pour Dieu, c'est la cueillette de fruits, frère. Quand il arrive au ciel, Dieu dit, quelle odeur ! Jesus Christ. Ouh, alléluia. Les arômes de fruits montent vers le ciel. Beaucoup de gens viennent me voir et me disent, frère, on a fait un sens sur toi. On t'a vu, tu étais un arbre. Avec beaucoup de fruits, je dis, Seigneur, merci. Ça me console. Et moi aussi, Dieu montre des fruits aussi, les arbres. Un jour, un frère est venu me voir. Il me dit, je ne comprenais pas pourquoi tout le monde t'a abandonné, t'a critiqué comme ça. Dieu m'a pris, il m'a amené chez toi. Je dis, ah bon ? Il m'a dit, oui. Il m'a montré, tu avais une grande maison avec plusieurs chambres. Et dans toutes les chambres, il y avait des fruits partout. Partout, ça débordait. Je dis, ah bon ? Il me dit, ensuite, il me mène dans une autre pièce. Il m'a mis dans une autre pièce. Il a vu des choses là-bas. Beaucoup de manteaux là-bas. Et quand il s'est réveillé, il a dit, Seigneur, j'ai compris. Et les fruits, les fruits, ce que Dieu veut, ce que Dieu veut. Il n'est pas impressionné par les dons. Il n'est pas impressionné parce que nous prêchons, parce que les âmes se convertissent. Il peut le faire comme ça lui-même. Mais Dieu, de son trône là, sur son trône, quand il fait ça, il flaire. Les arômes, les parfums de fruits que tu portes. Quand tu dors, Dieu vient et il fait, hum. Surtout quand les gens te combattent et que toi, tu les bénis. Dieu aime ça. Quand les gens te maudissent et toi, tu bénis ces gens-là. Tu dis, waouh. Mon Dieu. Vous n'avez pas vu que le chandelier, le chandelier, il y avait des fruits, des pommes là. Il y avait comme des fruits. Vous savez, la verge d'Aaron avait produit quoi ? Les amandes. Vraiment ou faux ? Mais oui, les fruits. Il y avait plusieurs. Tout le monde disait, non, moi je suis appelé les princes, les onze princes d'Israël. Tu disais, mais Aaron, il se prend pour qui ? Il n'y a pas que lui qui a l'onction. Dieu dit, bon, apportez-moi les douze verges là. Chaque prince d'Israël doit apporter sa verge. Tout le monde, alléluia, amen, alléluia, amen. Dieu dit, amenez ça dans ma présence. La verge qui portera des fruits, qui produira des fruits, c'est celle que j'ai choisie. Et je veux te dire une chose, la verge là, c'est chaque chrétien. La différence se fait, non, au niveau de la prédication. Parce que Satan aussi prêche. Le pape aussi prêche. Les marabouts aussi prêchent. La différence se fait au niveau des fruits. Jésus a dit dans Matthieu 7, on reconnaît un arbre. Ah ah ! Les vrais enfants de Dieu, ce ne sont pas tous ceux qui chantent. Non, 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 tous ceux qui prêchent là. Ceux qui portent des fruits. Quand on les approche, ils sont des fruits. On sent que le frère a quelque chose. Voilà. Voilà. Les fruits de l'esprit. Il faut trouver la source. Et qu'est-ce que Dieu dit dans Jérémie 2 ? Regardez. Vous êtes fatigués, hein ? Jérémie 2, verset 13. Rapidement, quelqu'un qui l'a trouvé. Jérémie 2, 13. La source, la source, la source, la source, la source. La source. La source. Il dit quoi ? Car mon peuple a commis doublement le mal. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. Pour se creuser des citernes, des citernes crevasées, qui ne peuvent pas retenir l'eau. Mon Dieu ! Mon peuple m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive. La source d'eau vive. Qui parle ici ? Yahweh. On est d'accord, hein ? Ah ah, Yahweh qui parle, hein ? Voilà. La source d'eau vive. Et les Écritures nous disent que cette source-là porte aussi un autre, n'est-ce pas ? Un autre qualificatif. C'est le roc. Le roc. Il devait traverser un désert pendant combien d'années ? 40 ans. Il leur fallait une source qui marche à leur côté. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 10 que ce rocher-là, qui le suivait partout là ? C'était Christ. Et dans Deuteronome 32, Moïse a dit quoi ? Ce rocher-là a produit du lait. C'est une source qui donne du lait d'abord. Pourquoi le lait ? Dans 1 Pierre 2, il nous dit désirez le lait comme des nouveaux nés afin que vous croissiez. Il n'y a pas de croissance dans le royaume de Dieu sans le lait. Voilà pourquoi, mes amis, Dieu dans la nature a pourvu les mammifères, les femmes du lait. Donc, porter du fruit, c'est donner du lait. Oh, c'est là, mes amis, là. Oh, Dieu. Les laits sont indispensables à la formation des eaux. Le lait te permet d'être bâti à l'intérieur. Oh, là. Oh, j'ai, 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 j'ai. Tout enfant a besoin du lait. Nous sommes des enfants en Christ. Et il nous faut boire. Et la source-là donne du lait. Et cette source-là, selon Deuteronome 32, donne aussi du miel. Le miel, mes amis, la douceur, le sucre est indispensable pour la force. Samson tue un lion. Quelques temps après, il revient, voit la carcasse-là. Et il voit du miel dedans. Donc, le miel se trouve dans le royaume, dans le lion, Yeshua. Jesus Christ. Alléluia. Oh, Seigneur Yeshua. Donc, c'est une source qui donne du lait, qui donne du miel, qui donne du vin. Le vin. Le vin. L'alliance. La vie. Le pardon. La purification par le sang, par le... Mon Dieu. Cette source donne aussi de l'eau. La parole. Dans Jean 7, le Seigneur dit quoi ? Celui qui croit en moi des fleuves et d'eau vives couleront de son sein, il parle de l'esprit qu'il devrait recevoir, ceux qui croiraient en lui. Mes amis. Voilà la source. Et vous savez quoi ? Le Seigneur a dit quoi ? Tu es pierre et sur ce roc. Le roc, c'est-à-dire la source. L'église véritable est bâtie sur la source. Et en permanence, elle est alimentée par le miel, n'est-ce pas ? Alimentée par l'eau, alimentée par le lait, alimentée par le vin. Vous vous rendez compte ? Donc le fondement de ta vie, là, te donne tous les jours les aliments dont tu as besoin pour grandir. C'est ça l'église véritable. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Il dit dans l'Église 55, il dit venez, 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 venez boire. Gratuitement. Venez boire, venez boire. Il dit dans l'Aporel, c'est 22, 21, 6, là-bas, il dit, venez-vous tous qui avez soif. Venez boire de l'eau vive. Il dit à la femme samaritaine, quiconque boit encore de cette eau-là, aura soif. Mais celui qui boira de l'eau que je donnerai, n'aura plus soif. Mais c'est terrible, le Seigneur, là. Et l'arbre de vie dans Genèse 22, là, après c'est 22, cet arbre-là est alimenté, il est alimenté par l'eau qui sort du trône. Et la parole nous dit qu'il porte des fruits tout le temps. Et ses feuilles sont utilisées pour la guérison des nations. Donc les feuilles, là, c'est pour nous guérir, les fruits, c'est pour nous guérir. Frère, c'est magnifique. Le Seigneur est magnifique. Tu porteras des fruits. Tu porteras des fruits. Et vous savez que le Romain 11 nous dit que nous sommes greffés sur l'olivier franc. Bah oui, frère. Bah oui. Donc il y a les fruits, le Galat 5, 22. Il y a le fruit dont il est question dans Romain 6, la sanctification. Et ensuite, il y a les fruits qui parlent des œuvres. Les œuvres que Dieu a accomplies par nous, que Dieu a réalisées, a déjà accomplies pour que nous marchions en elles. Ces œuvres-là, tout ce que Dieu fait au travail de toi, des uns, des autres. Voilà. Des œuvres qui attestent que Dieu t'a mandaté. Que tu es attaché, n'est-ce pas, à l'arbre. Waouh, Seigneur. Waouh. Il n'y a pas besoin d'aller. Vous savez, un manguier n'a pas besoin d'aller crier partout. S'il vous plaît, venez, venez, je suis un manguier. Donnez-moi ce titre-là quand même. J'ai besoin de ce titre-là. Je suis quand même quelqu'un. Vous ne le voyez pas quand même là ? Non. Je veux te dire une chose. Toi qui es persécuté, non parce que tu as péché, mais parce que tu crains Dieu. C'est normal. Les gens prennent des pierres là. Boum, boum, s'ils voient les fruits. C'est normal, tout le monde veut manger. Mais Dieu ne leur donne pas. Ce n'est pas pour eux. Voilà. Si tu ne portais pas de fruits, personne ne te calculerait. Personne ne te regarderait. Voilà. Voilà. Vous allez voir quand il y a un arbre avec des fruits là. Oula. On passe quelque part, on voit des fruits, même les pommes sauvages là. Tac. C'est délicieux. Vous savez, quand un fruit est mûr, qu'est-ce que ça passe ? Même l'extérieur change de couleur. Dieu change d'abord ton intérieur, ensuite l'extérieur aussi change. Ton apparence aussi change. Je vous dis. Ensuite, le fruit qui est mûr là, commence à, n'est-ce pas, dégager des saveurs, des arômes. Et automatiquement, on voit les bébêtes. Les moucherons. Votre ou faux ? Ben oui. Tu attires les gens. Je vous dis une chose. Tu vas attirer les gens malgré toi. Il y en a qui vont dire, non, ils sont idolâtres. Non, ce n'est pas toujours de l'idolâtrie. C'est parce que les gens vont là où il y a des fruits. Les poissons ne vont que là où il y a de l'eau. Et il faut être jaloux de toi. Il dit, ah non, ce frère-là, il est devenu un dieu. Regardez les gens, les foules. Les pharisiens disaient quoi ? Vous ne gagnez rien. Vous ne voyez pas que toute la foule est partie après lui. Jésus est trop fort. C'est l'homme le plus galant. L'homme le plus terrible. Frère, il a eu quelque part là, des gens fond des kilomètres. Même les détracteurs. Vous n'avez pas vu ça ? À chaque fois qu'il était quelque part, même dans une maison, les pharisiens étaient là. C'est-à-dire attirés par les fruits malgré eux. Quels étaient les fruits du Seigneur ? La douceur par excellence. On attrape une femme, on dit, il faut la lapider. Toi, tu dis quoi ? La loi, la loi, la loi. Il est tellement doux. Il se baisse comme ça, il y a écrit. Qu'est-ce qu'il a écrit ? On ne sait pas. Peut-être qu'il a écrit, tout est accompli. Peut-être qu'il a dit, vous êtes de la poussière, tout le monde. Tout le monde est condamnable, tout le monde est sale. Il se rélève. Il dit, bon, c'est lui qui n'a jamais péché. Qu'il jette le premier la pierre contre un. Et puis il se baisse. Le plus grand là. Le plus diplômé. Docteur plus plus. Sa conscience, il lui a dit, tu sais que hier, tu étais avec ta deuxième copine, ta maîtresse. Le pharisaie le plus dangereux, lui, il vient quand même. Et sa conscience, il lui dit, tu sais, tu as attrapé l'homme aussi avec la femme, non ? Mais où est l'homme ? Parce que c'est ton cousin, tu l'as laissé partir. Parce que la loi de Moïse, il disait qu'il faut lapider et l'homme et la femme. Et toi, tu as laissé passer l'homme. Donc, tu n'es pas juste. Hallelujah ! Et la femme, dans la douceur, il a opéré. Il n'avait aucune arme. Un jour, il a dit aux apôtres, allez acheter des épées. Ils sont partis, avec tout ce qu'il avait récolté comme finance. Ils en ont pris deux épées. Je ne sais pas si c'était des épées, je ne sais pas comment. Deux, deux, deux. Et Pierre se disait, ça y est, il coupe l'oreille de Magui. Non, Seigneur, il prend l'oreille, il dit non. La douceur, on lui crache dessus, il ne dit rien. On lui donne de coups de poing, le visage était défiguré, il ne dit rien. Jésus, il est incomparable. Quand je lis son histoire, je dis, mais il est terrible. Jésus. La barque secoue. Les requins, attendez seulement Pierre et toi, on va t'attraper aujourd'hui. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut ? Il dort. Mais c'est lui qui garde Israël. Le sommet. Pendant que toi, tu es agité. Pendant que nous sommes agités, Seigneur, t'as vu, j'ai beaucoup étudié. Regarde, il n'y a rien. Pas de résultat, Seigneur. Tu as dit, je suis la tête, non la queue. Seigneur, la tête, c'est moi. Jésus dit, non la tête, désormais, c'est moi. Alléluia. Oh Seigneur, sauve-nous. Pas de panique. Pas là que nous, on s'agite. Seigneur, tu as vu, tu as vu, là j'avance. Regarde Seigneur, les prophéties. Seigneur, j'ai 40 ans, 42 ans, 43. Seigneur, t'as vu, Seigneur, t'as vu. Mes parents, dans la douceur, pas de panique. Jésus. L'amour, quel amour ? Il se vidait de son sang sur la croix. La première parole qui sort. Père, pardonne-le. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. S'ils l'avaient regardé, s'ils regardaient à nos failles. Moi, le premier, là, je... Personne ne tiendrait ici. Ils nous supportent. Combien de fois on lui a désobéi ? Combien de fois on n'a pas tenu compte de ce qu'il pouvait nous dire ? Combien de fois... Les fruits. Jésus. Seigneur, garde-nous. On s'agite pour beaucoup de choses. On s'agite ici et là. On veut servir Dieu. On veut faire des missions. Aller à gauche, à droite, c'est bien. Mais ce que Dieu veut, c'est les fruits, simplement. Il dit, restez plantés là. Plantés là. Là, là. Là. Il dit, c'est lui qui est la source d'eau vive. On s'agite, on cherche les églises. On a presque fini. On cherche des églises. Non, on cherche une église. On cherche une assemblée. Des frères et soeurs se réunissent. Je veux prier. C'est bien. Mais c'est mieux de chercher d'abord la source. Si tu trouves la source, si tu es alimenté par la source, maintenant, dans la vie de tous les jours, tu sauras comment appréhender les problèmes, les difficultés. Tu sauras comment te comporter vis-à-vis des gens que tu vas rencontrer. Et ceux qui voudront t'égarer, t'éloigner du Seigneur, tu auras la force pour, n'est-ce pas, leur résister. Parce que tu es connecté à la source. C'est ça, la vraie religion. C'est d'abord la relation verticale qu'il faut développer. Les gens qui me posent des questions, frère, c'est quoi ton secret ? C'est la relation, d'abord, avec Dieu. Il faut veiller à ce que cette relation ne soit pas interrompue. C'est capital. C'est essentiel à notre survie. Grâce à la relation, donc la source, tu vas être en permanence alimenté. Donc, tout ce dont on a besoin sont les conséquences de la relation avec la source. Le Seigneur l'a dit dans Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume, la source. Et le reste des choses, le reste vous sera donné par la suite, par-dessus. Mais le plus important, c'est la relation. C'est pour cela, nous ne cessons de vous dire. Nous n'arrêtons pas de vous dire. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, ne pas vous avertir, vous pousser, vous encourager à aller d'abord vers le Seigneur. Et on le dit à chaque fois. On dit aux frères et sœurs, c'est bien beau de vouloir venir nous voir pour échanger. Nous ne refusons pas de partager, mais cherchez d'abord le Seigneur. Parce que, frère, nous avons aussi des problèmes. Ne l'oubliez jamais. Si nous nous mettons à vous dire nos problèmes, vous allez nous dire comment vous faites. Eh bien, le secret, c'est ce que nous vous disons à chaque fois. Allez d'abord vers le Seigneur. Et le Seigneur, maintenant, vous parlera, le Seigneur parlera aussi aux uns et aux autres. Je prends un exemple. Joël, mon frère, a des problèmes. Et souvent, les hommes, les chrétiens, quand ils ont des problèmes, qu'est-ce que nous faisons ? Nous avons d'abord tendance à aller chercher les hommes, la solution auprès des hommes. Et ça, ça crée de l'idolâtrie. Et si vous n'êtes pas prudent, si vous continuez dans ce fonctionnement-là, d'aller tout le temps auprès des hommes d'abord, ces hommes, s'ils sont faibles, chrétiens, prédicateurs, ils vont se servir de ça pour vous manipuler, pour vous contrôler, pour vous dépouiller. Et il y en a, parmi les personnes, comme vous le savez, qui vont coucher avec des femmes, parce qu'elles se retrouvent, ces femmes se retrouvent dans une position de faiblesse, parce qu'elles sont toujours là en train de demander des choses auprès des hommes. Mais ce sont des hommes. Vous ne voyez pas que beaucoup, même parmi vous, nous ont côtoyés, nous côtoyés depuis des années, mais les mêmes problèmes parfois persistent, tout ça. C'est pour vous montrer que c'est Dieu qui fait les choses, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait. Voilà. Vous ne pouvez pas demander à une guitare de faire quelque chose pour vous. La guitare, là, c'est le guitariste qu'il faut chercher. Quand vous entendez une belle mélodie, ce n'est pas la guitare qu'il faut regarder. Une guitare peut être bien, bien façonnée, mais si le guitariste ne sait pas jouer, le son qui va sortir de là va vous faire mal aux oreilles. Mais si la guitare, même si elle est mal façonnée, mais si le guitariste est bon, la mélodie sera agréable à écouter. C'est ce que Dieu fait avec nous. Nous sommes des instruments, vous et moi. c'est la source qu'il faut rechercher. Maintenant, si Joël, dans ses problèmes, avec ses problèmes, va d'abord voir le Seigneur, Dieu va lui dire, par exemple, eh bien, va voir mon frère, mon fils Jacques et il va voir, il va aller voir Jacques pour lui dire, Joël, viendra te voir, il va falloir que tu l'aides. Voilà. Parce que je te donne les moyens pour pouvoir lui venir en aide. C'est comme ça que Dieu opère. Je prends un exemple. Un frère reçoit une vision de construire, la vision de construire un orphelinat. Il prie le Seigneur et Dieu dit quoi ? Dieu vient, il me dit, prends cet argent-là, donne là-bas. C'est comme ça que Dieu opère. Voilà. Et beaucoup de chrétiens, on a presque fini, ne portent pas des fruits. Pourquoi ? Parce qu'ils délaissent la source. Ils veulent des sources, ils vont creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. C'est-à-dire des hommes. Ben voilà, c'est ça le problème. On a beau leur dire, mais ils ne veulent pas écouter. Quand Dieu voit ça, comme vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas compris, vous allez rester dans cette situation-là. Fini. Fini. Et on va tourner en rond, 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 et rien ne va changer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas pouvoir les frères. Nous sommes encore, nous devons porter les fardeaux les uns des autres, c'est écrit dans la parole. Mais il faut d'abord aller vers le Seigneur. Et c'est Dieu qui va disposer les cœurs. C'est Dieu qui va mettre les choses. Et c'est ce que Dieu m'enseigne tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Un frère a reçu à cœur une vision de construire un orphelinat, de mettre en place un orphelinat à doigt-là. Le frère, avant, il voulait que tout le monde en parle, qu'on parle de ça ici et là. Je lui ai donné des conseils, je lui ai dit, écoute, si tu continues comme ça, tu vas chercher des hommes à gauche, à droite, des solutions auprès des hommes, tu ne vas pas porter du fruit. Va voir le Seigneur. Si c'est lui qui t'a parlé, va le voir. Et c'est ce qu'il a fait. Et Dieu a commencé à disposer les choses. Une sœur est partie dans son pays, en Afrique, elle est revenue et avec de l'argent, elle a donné 3 300 euros à Julien. Elle a dit, c'est pour l'œuvre, une partie pour les orphelins et une partie pour l'œuvre. Et Julien m'amène cet argent-là. Et je garde ça au bureau et je dis, Seigneur, je veux que tu me dises ce que je dois faire avec cet argent-là. Et le Seigneur m'a dit, tu prends 2 300 ou 2 200, tu donnes au frère qui va mettre en place l'orphelinat à Douala et une partie tu vas aider les orphelins en Angola, une partie les orphelins en Afrique, au Congo, tout ça. Et là, hier, j'étais là, hier avant-hier, quelqu'un est venu, un frère, il m'a donné une enveloppe de 500 euros pour les orphelins au Cameroun. Voyez ? Voilà comment Dieu fonctionne. Si vous vous mettez à demander de l'argent aux gens, donnez-moi ci, donnez-moi ça, donnez-moi ça pour vous, mettre en place ma vision, tout ça là, vous allez, n'est-ce pas, irriter le Seigneur. Vous allez passer à côté de votre appel. Priez Dieu, développez votre relation avec le Seigneur, présentez-lui vos besoins. Et si Dieu est avec vous, comme il est la source, il va produire des œuvres pour sa gloire. Et c'est ce que nous faisons dans l'œuvre ici. Comment est-ce qu'on a pu acheter ici ? Comptons, en un temps assez record, 224 000 euros comme ça, d'un seul coup, sans crédit. Parce que Dieu a donné une vision et les choses se passent. Comment on a pu acheter à côté de 223 000 et quelques cash comme ça, comptons. La même chose, l'autre côté. C'est pareil, partout, Dieu nous envoie. C'est ça, il donne une vision, vous vous attachez à Dieu et vous restez dans la sanctification, vous restez connectés et Dieu qui est la source va alimenter votre vie, alimenter votre vie. Vous n'aurez pas besoin des partenaires financiers. Ça là, ça vient des hommes. Parce que si vous mettez en place des partenaires financiers, ils vont vous contrôler et ils vont vouloir s'accaparer de la vision que Dieu vous a donnée et vous allez tout détruire. Vous voyez ? Que Dieu nous garde. Donc mercredi prochain, si Dieu permet, il y aura aussi une autre session de Didasco. Et voilà, il faut appeler toujours pour se former comme ça parce que c'est vrai que vous allez me dire mais pourquoi il faut appeler à tout prix tout ça ? C'est ce qu'on a reçu pour l'instant là. C'est ce qu'on a reçu. Et à cause de nos combats, nous voulons sélectionner. Vous savez, dans l'acte 19, l'apôtre Paul avait séparé les disciples de la foule pour pouvoir former les gens. Et nous voulons quand même choisir les gens à qui nous voulons communiquer certaines choses. Et le Seigneur a dit qu'il ne faut pas donner les chaises de saint aux chiens, nos perles aux pourceaux. Donc c'est dans la Bible. Et voilà, on va passer un coup de fil juste pour vous présenter. Et puis, Julien qui s'occupe de ces inscriptions-là va pouvoir le mettre au courant. Et voilà. Donc pour l'instant, c'est comme ça que nous allons procéder. Et parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'infiltrations. Des gens qui venaient se former et puis ils sont là et ils commencent à nous critiquer, à critiquer le travail. Donc on ne veut plus de ces hypocrites-là. Donc voilà. Et on veut avancer avec les gens qui ont soif, qui ont faim. On était au Cameroun et on a vu la soif que les gens ont. C'est encourageant. On a vu... J'ai vu des enfants, des enfants ce matin encore. Vous savez, vraiment on a fini. Donc Julien, oui c'est bon. Et on doit repartir au Cameroun sous peu. Et des fréquations se sont mobilisées, tout ça, pour cette mission. Et on ne veut pas que dans les missions lesquelles les gens se disent on y va parce qu'on va trouver des femmes, des hommes. On ne veut pas de cette mentalité-là. Voilà. Je ne veux pas que les gens se disent encore le frère, il part avec des gens et puis les gens se connectent là-bas. Non, non, non. Vous êtes libres de faire ce que vous voulez, d'accord, mais ne venez pas m'imposer votre vision. D'accord ? Donc voilà. Donc je ne voulais plus y aller en fait. Et ce matin, pendant que je dormais, j'ai eu une vision. J'ai vu un enfant de 3, 4 ans, orphelin, de père de mère, qui me disait aide-moi, 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 aide-moi. Et donc je me suis dit ça y est, c'est bon. On va aller à cette mission là-bas pour aider les orphelins. Donc on a déjà des vêtements, des chaussures, tout ça pour les orphelins, des véhicules, des jouets. Donc on va partir avec des médicaments comme la dernière fois. Et ensuite, ce serait bien vraiment qu'on fasse un tour en Égypte. Ce serait bien si Dieu permet en janvier. Et voilà, une mission en janvier comme ça, on va pouvoir faire le point là-dessus. On a vraiment à cœur de... Voilà, que Dieu soit béni. Ou d'envoyer un missionnaire en Égypte en attendant, si ça vous intéresse, pour aller aider les orphelins. Donc on pourra voir pour le billet, pour prendre un billet. Comme ça. Que le son soit béni, en tout cas, soyez encouragés. Donc vendredi, il y a une réunion de travail pour ceux et celles qui veulent participer à l'organisation de la sortie du 1er septembre sur Paris. Vous savez que nous sortons, on va passer de faire une marche, mais on va juste se faire un sit-in. On va être à place de la République samedi 1er septembre à partir de 14h pour, comme la dernière fois, donc on va partager l'évangile, on va présenter au monde, informer les gens sur ce qui se passe dans le monde, les tueries, les massacres, tout ça, les viols. Donc voilà. Et comme vous le savez, nous ne faisons pas de la politique, nous voulons simplement porter, faire entendre notre voix, donc la voix que le Seigneur nous permet de faire retentir, et surtout l'évangile. Voilà. Donc, on va en profiter vraiment pour l'évangile. Il y a des gens qui sont venus de partout, j'ai eu des frères des Antilles qui commencent à prendre leurs billets, des gens qui viennent des Etats-Unis, tout ça, Canada, et plusieurs pays aussi africains, et ça va être, je crois que Dieu va beaucoup nous surprendre, et on va en profiter aussi pour distruire de la nourriture, comme la dernière fois. Paul, notre frère de Lille, viendra aussi avec sa camionette avec beaucoup de nourriture. Voilà. Donc, ce vendredi, à partir de quelle heure, David ? 20h30. Donc, 20h. Mais ce serait bien peut-être à partir de 19h. Donc, 20h, 19h, c'est mieux. Je pense qu'il faut rappeler aux gens, comme ça, voilà. Donc, 19h. À partir de 19h, on sera ici pour cette réunion. Voilà. C'est bon ? Gloire à Dieu. Et que le Seigneur soit béni. Alors, bonne continuation. On se retrouve quand ? C'est bon ? Ça vous intéresse mercredi prochain ? C'est bon. Mercredi ou mardi ? Mercredi. 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 OK. Mercredi prochain, à partir de 19h, pour une nouvelle session de formation. Donc, on va faire une offrande et on va tout donner à nos deux sœurs qui ont perdu leur mère. et ma sacoche est à mon bureau pour mettre aussi ma participation et on veut les encourager. C'est une dame qui prie avec nous ici et qui a des problèmes, qui est décédée, pardon, et nous voulons... Je crois que le corps doit être rapatrié au pays, c'est ça ? Demain ? Qui part avec ? OK. Donc, les deux sœurs sont là. Vous voulez bien venir, s'il vous plaît ? Donc, vous pouvez venir les encourager. Donc, voilà. Au nom du Seigneur Yeshua et de TV de vie et de frères et sœurs, nous vous présentons nos sincères condoléances. Donc, les deux sont là. Vous pouvez venir les embrasser, les encourager. Voilà. La joie du Seigneur et ma force La joie du Seigneur et ma force La joie du Seigneur et ma force Ma force est dans la joie du Seigneur Vous connaissez le chant, non ? La joie du Seigneur et ma force La joie du Seigneur et ma force La joie du Seigneur Ma force Ma force est dans la joie du Seigneur La paix du Seigneur J'ai pas une belle voix, c'est pas grave, mais le Seigneur est là, c'est le plus important Force, la paix du Seigneur Ma force, ma force est dans la paix du Seigneur L'amour, l'amour du Seigneur L'amour, l'amour du Seigneur Ma force, l'amour du Seigneur Ma force